Et bien, salut tout le monde, c'est Tena, bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation. Installez-vous confortablement, on est ensemble pendant les 10 à 15 prochaines minutes. Voilà, on va découvrir ensemble la toute dernière extension de Dragon Ball Supercard Game, donc le V01, le V01, donc Battle Evolution Booster. Alors voilà, c'est une petite extension, c'est vraiment une toute petite extension, il y a un total de 125 cartes, c'est pas énorme. On a 60 communes, 30 peu communes, 18 rares, 16 super rares et une secrète rare, il n'y a aucune spéciale rare, donc il n'y a vraiment aucune ultra. Si j'ose dire, à part bien évidemment la secrète, la secrète qui est vraiment, vraiment monstrueuse, je pense que je finirai par l'acheter parce qu'elle est vraiment trop, trop stylée. Bon, j'ai que 4 boosters, donc ça m'étonnerait évidemment que je la sorte, si je la sors c'est un truc de ouf, mais je pense pas. Dans tous les cas, on va passer je pense à un très très bon moment. Alors, j'aimerais bien qu'on ait 4 boosters différents pour vous montrer un petit peu. Alors je vais essayer de pas faire trop de bruit, mais c'est ultra rigide, attendez. Bon, bah j'ai totalement dû détruire la boîte, c'est dommage, mais tant pis. Et du coup, on a ce petit booster à l'intérieur, donc EV01. Cela dit, je trouve ça beaucoup plus sympa que les pochettes en plastique, qui donnent vraiment pas super envie, qui sont à mon avis beaucoup, beaucoup plus polluantes que ces protections en carton. Voilà, donc on a Nappa et Vegeta, ici on a la lignée de Vegeta avec le roi Vegeta, Vegeta et Trunks. Et ici on a les cyborgs, on a les cyborgs. Ok, je vais les ouvrir et puis je vous reprends juste après. A tout de suite. Et voilà, donc, les boosters. Alors, je le savais, je le savais, on a eu tous les artworks, tous les artworks, sauf, évidemment, celui que je voulais. Sauf celui-là, qui était beaucoup trop stylé. Bon, c'est pas grave, je pense que j'aurai totalement l'occasion de l'avoir au final, parce que j'ai commandé une display. Alors, est-ce qu'elle arrivera à destination ? Rien n'est moins sûr. Mais en tout cas, normalement, je devrais l'avoir. Mais à chaque fois que j'ouvrais une pochette, je me suis dit que je l'aurais pas, parce que c'est ma vie, c'est totalement ma vie. Ah, j'ai envie d'hurler. Bref, l'ouverture n'a même pas encore commencé, que c'est déjà un échec, c'est terrible. Ok, donc on va commencer avec le petit booster Nappa et Vegeta. Alors, ils ont fait des ouvertures faciles, ce qui est absolument désastreux. Niveau ASMR, tant que je continue, je persiste, tant pis. C'est dommage, parce que les boosters Dragon Ball étaient les seuls que j'arrivais à ouvrir en vidéo, normalement, sans faire trop de bruit. Voilà. Et c'est dommage, parce que j'ai bientôt terminé le setup que vous voyez. Là, il y a encore quelques trous, quelques trous, notamment ici, plus loin, à droite. Et j'ai bientôt terminé mon setup, et j'aurais bien voulu avoir ce putain d'artwork Bulma. Mais bon, c'est pas dramatique non plus. Ok. Et on commence, on commence avec C13, les prémices de la peur. Alors, hop, évidemment, pour que vous voyez. Voilà. Tac. Normalement, vous voyez, ultra bien. Donc, on a C13, les prémices de la peur. Roh, suprématie, imprudente. Très bien. Super, C13. Soif de sang, sans fin. Tayoken de Goku. Tayoken de Goku. Carte contre-attaque. Donc, on a C8, à l'aide d'un ami. C8, je ne me rappelais plus du tout de ce cyborg. Là, là, C14, début de la mission. C14. C13, l'inarrêtable. Petite carte. Leader. Et derrière, on a donc C13, C14 et C15. Sarbonne, assistant de l'empereur. Oregano, assaillant de l'univers 9. Ok, il y a des reprints. Il y a des reprints parce que là, c'est une carte, comme vous le voyez, en bas de la TB01. C'est une carte de la TB01, d'accord. Bon, ça ne m'arrange pas du tout. Ok, une carte de la TB3. Une carte de la TB3. C'est des cartes que je connais, bien évidemment. Ensuite, on a une commune et une rare. Ok, les rares. Bon, c'est un petit peu la catastrophe. En ce moment, j'ai l'impression que les cartes Dragon Ball, vraiment, niveau rareté, c'est de pire en pire. Alors, il y a une sorte de petite particule très très fine. Comme vous le voyez, ça se reflète plutôt bien. Voilà, là, vous le voyez. Là, vous le voyez. Alors, on le voit à la caméra. Mais moi, je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Voilà, bon. Je n'ai rien à rajouter. Je vais la mettre sous pochette. Oh, je suis un petit peu déçu. Je suis un petit peu déçu. Voilà. On est parti pour le deuxième booster. Donc, pour l'instant, on a quand même pas mal de cartes cyborgs. Oh, elle est incroyable, celle-là. Elle vend totalement du rêve. Donc, on a ton pire cauchemar. Ton pire cauchemar. Elle est vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une peu commune de l'EP01. Donc, maintenant, il faut que j'en garde. Ah, bah, cette carte. Trunks, puissance, croissante. Cette carte-là, je l'ai jouée. Je l'ai jouée vraiment. Elle était monstrueuse. Alors, peut-être qu'elle l'a encore aujourd'hui. Ensuite, on a Vegeta. Fierté inflexible. Une nouvelle carte. Alors, celle-là, c'était une carte de la BD4, évidemment. On a Pan, combattante, née. Pan, combattante, née. Toa, action, suivante. Toa, action, suivante. Derrière, on a Tao Pai Pai. Confiance débordante. Tao Pai Pai, confiance débordante. Clone meurtrier. Très bien. C16 pour sa mère. Ok. Très bizarre comme nom. Freezer, le début de la peur. Appel de l'armée de Freezer. Ça, c'est une carte de la toute première extension de Dragon Ball Super Car Game. Donc, de la BD1. C'est la carte numéro 109. Derrière, on a Krill. Assaut intrépide. Et derrière, on a Coco Black. Super, c'est une rosée. Un plan délicat. Alors, non. Là, par contre, vraiment, vraiment, c'est nul. C'est vraiment nul. Parce que là, c'est une carte de la TP numéro 1. Alors, qu'ils remettent des reprindes dans l'extension. À la limite, je m'en fous. Quoique, mais du coup, ne mettez pas des rares reprindes. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Allez-y pour classer cette carte. Parce que, j'imagine que la carte originale, ce n'est pas une rare. Et en plus, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une rare ? Vraiment. Il n'y a aucune brillance. Ah, c'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage. La seule carte que j'ai vue de cette extension, c'est vraiment la secrète qui tourne un peu partout. Sur les sites de Dragon Ball. Notamment Facebook. Une des seules raisons pour laquelle je suis encore sur Facebook, d'ailleurs. Et je suis tellement déçu. Parce que, en voyant la secrète, je me suis dit... Oh, mais par contre... Ok, on a Yamcha, technique de lancer du gros du loup. On dirait un fanart. D'accord. On dirait un trésor de Pokémon qui lance son ultime Pokémon. Ok, donc on a Yamcha, technique de lancer du gros du loup. Ok, bon, bah cette carte me surprend totalement. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Derrière, on a Pan-Combatante, mais celui de Broly, le Berserk Vélas. Broly, le Berserk Vélas. Encore un Trunks. L'attaque des Goris. L'attaque des Goris. Je vais retirer mes écouteurs parce que j'ai l'impression que ça fait pas mal de petites interférences. Voilà, donc on a une carte vraiment très très sympa. Après, les cartes sont cool, voilà. Bon, elle est ultra classe, cette carte leader. Avec C-16. C-16, ok, donc. Voilà, les cartes, il y a des cartes qui sont vraiment belles. Les cartes de cette extension, en soi, sont très jolies. Parce que toutes les cartes, depuis tout à l'heure, viennent de l'EP-01. Enfin, sauf la Trunks. Bon, évidemment, il fallait que je dise ça pour tomber sur 4-16 mètres modulaires. Je répéterai pas, sans pseudo. Freezer, le début de la peur. Très très ancienne carte aussi. Haru, Haru, machine assaillante. Ah, cette carte-là. Cette carte-là, elle était extrêmement jouée. Parce qu'elle était très très forte. Éveille de KB. De la BD-01, toujours. Derrière, on a Oregano. De la TP. Je sais le dire, sans regarder les trucs en bas. Et derrière, on a une rare, encore une fois. Donc, on a Super C-13, noyau du trio. Noyau du trio. Voilà. Bon, après, les cartes sont sympas. Les cartes sont sympas. C'est juste que j'ai un peu de mal avec les reprins, qui étaient vraiment pas forcément nécessaires, je pense. Ok. Donc, il ne nous reste déjà plus qu'un booster. Alors, pardonnez-moi, je suis un petit peu mou aujourd'hui. Je suis un peu KO. Alors, on a Justice Sonic. Voilà, Justice Sonic. Kaioken de Sengoku, lourde tribu. Kaioken de Sengoku, lourde tribu. Lunch, la sauvage. Lunch, la sauvage. Très bien. C-13, l'inarête, renfort de l'armée. Child, c'est huit, à l'aide d'un ami. C'est huit. Lunch, soutien, exalté. Lunch, soutien, exalté. Carte très très sympa. Mesure désespérée. Voilà, moment très très sympa de Dragon Ball Z. Un moment ultra ultra cool. Ensuite, on a Kakunsa, puissance, de la demoiselle. Derrière, on a le trio de danger. La marque des loups. La marque des loups. La marque des loups. Suivi de Piccolo, fortification, Namek. Et derrière, on a une SR. Une SR. Et on a le trio de danger. Le trio farouche. Le trio de danger. Le trio farouche. Voilà pour cette ouverture. Alors, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, je suis mitigé. En tout cas, cette carte-ci est vraiment très très belle. Alors, je vais essayer de ne pas vous mettre le reflet dans les yeux. Mais je trouve qu'elle rend plutôt bien. Elle est très très colorée. Avec bergamote. Le bleu, c'est bergamote. Le jaune, c'est basilic. Ou alors, basilic, c'est le rouge. Je pense que ça doit être le rouge. Et l'autre, ça doit être gingembre. Un truc du style. Mais en tout cas, la carte est vraiment, vraiment belle. Donc, je vais la mettre directement sous protection, sous pochette. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent les références de mes pochettes. Ce sont tout simplement des ultra-pro. Des ultra-pro tailles standards. Voilà. La même taille que pour Pokémon. Voilà pour cette petite carte. Très sympa. Bon, l'extension, en soi, elle est cool. L'extension, en soi, elle est cool. Parce que même les rares sont stylées. On a super C13 noyaux du trio. Bah non. Là, c'est de la merde. Et on a C16 alliés. indéfectibles. Donc, de l'EP01. On a trois cartes rares. Non, deux cartes rares de l'EP01. Et une SR de l'EP01. Bref, sur ce, on a déjà terminé. On a déjà terminé. J'aurais bien continué à ouvrir des boosters pendant encore 20 minutes. Mais hélas, hélas, c'est terminé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, 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 salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada